Bokir Tov, tout le monde. Parachat Bechukotay, on a une des plus belles merveilles de la Torah dans le commentaire de Rabbi Chaim Benatar Orachayim sur notre paracha. Le premier verset de la paracha, Rabbi Chaim Benatar a écrit là-dessus 42 commentaires différents sur le texte du Bokir Tov. Rabbi Chaim Benatar, quand il a quitté le Maroc, il a quitté Salé pour aller en Eretz Israël. Il est passé par Limonde pour éditer son livre. Et quand il a quitté le Maroc, il ne racontait pas son identité. Il ne disait pas à Rabbi Chaim Benatar. Comme un juif simple, il allait. quand il arrivait dans une ville, à la synagogue, il attendait comme tous les invités avaient un banc, où tous les invités étaient assis. Comme ça, les gens, celui qui voulait faire Achnazat Orochim, la mitzvah, l'inviter des gens, il allait inviter des gens à la synagogue, « Tu viens manger chez moi. » Et Rabbi Chaim Benatar est resté le dernier sur le banc. Quand le rabbin est sorti de la synagogue, c'était Eretz Shabbat, parachat Berkou Kotaï, il voit Rabbi Chaim Benatar assis, il dit « Toi, tu viens, tu manges chez moi. » « Ok, merci. » Il arrive chez le Rav. Le Rav, c'était un homme, une grande personnalité. C'était le Rav de Dion, c'est là ? Un Rav d'une ville. Et quand le Rav est assis et rêve Shabbat, le Rav chante les chants de Shabbat, et il ferme ses yeux, et il dit « Oh là là, Maneshama, il monte maintenant au Gan Eden. Tous les tzadikim sont en train de courir pour entendre des livres et Torah. » Et il ferme ses yeux comme ça, une demi-heure, il ouvre sa bouche et il commence à mentionner douze commentaires sur le passouk « Imberukotay de l'erro » Douze commentaires. Il dit les douze commentaires à table avec ses élèves. Il dit tout ça, vous savez qui c'est qui a dit ces commentaires dans le ciel ? On les a mentionnés au nom d'un tzadik qui s'appelle Rabbi Chaim Benatar. Et le Chaim Benatar qui est assis à table, il se lève, il dit « Chaim Benatar. » Et le Rav lui dit « T'appentes de dire Chaim Benatar, Rabbi ? » Il dit « Bon, c'est un pauvre monsieur. La pauvreté rend les gens fous. » Il lui dit « Je te demande de respecter la Torah et de ne pas appeler un tzadik comme ça dans son ange. » Ok, il se tait. Lendement matin, encore une fois, il vient chez le Rav parce qu'il est invité pour le Shabbat et on mange la Daphina et le Rav, encore une fois, il ferme ses yeux il fait une aliyad Neshama en haut et il descend émerveillé. Il dit « Je vais vous dire encore douze commentaires sur le passouk. » « Ibn Lechukota Iteléhu » Et il dit douze commentaires et il dit « Tout ça a été dit dans la yeshiva en haut dans le ciel au nom de Rabbi Chaim Benatar. » Et encore une fois, Rabbi Chaim Benatar qui dit « Chaim Benatar ! » Le Rav lui dit « Mais dis-moi, tu ne crois pas à fond, qu'est-ce qui te prend pour parler contre Rabbi Chaim Benatar ? » Je t'avertis, c'est la dernière fois. Je ne pardonnerai plus. Si Oudash Lichy t'arrive, le Rav, il a déjà dévoilé vingt-quatre Pyrushim sur le Rav. Il monte en haut, le Rav, c'est la plus grande Rav dans les mahalots de Shabbat. Elle s'appelle Rav, le Rav, le moment où la grande miséricorde est là. Et il descend, il dit dix-huit Pyrushim sur le Rav. Et il dit « Tous ces Pyrushim, on les mentionne au ciel au nom de Rabbi Chaim Benatar. » Et l'autre, encore une fois, il se lève et il dit « Chaim Benatar ! » Et le Rav dit « Prenez-leur en prison tout de suite. » Il y avait une... À l'époque, le Rav était comme... Il avait une force, une autonomie dans toute sa communauté. Il avait une chambre à côté de la synagogue où il mettait les fauteurs en prison. Il dit « Amenez-leur en prison. » Ils le prennent et le mettent en prison. Et le Rav fait la tefillah de Harvit. Il veut commencer à faire l'Avdallah. Et il y a des tonnerres dehors, des éclairs. Et le Rav dit « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Comme c'était un Rav qui avait roi à Kodesh. Il ferme ses yeux et on lui dit « Tant que Rabbi Chaim Benatar est en prison, les Réchaïm ne retournent pas au Géhinom. Il n'y a rien qui fonctionne en haut. » Et on lui dit « Légis-toi, c'est toi qui l'as mis en prison. » Il fait sentir « Rabbi Chaim Benatar, tu m'excuses ? » « Je ne connaissais pas ton identité. » Et Rabbi Chaim Benatar lui dit « Tu as raison. Un homme n'a pas le droit de se rabaisser même à soi-même. Un homme n'a pas le droit de dire à la Shonara même contre soi-même. » Ça, c'est Rabbi Chaim Benatar. On va voir quelques de ses commentaires sur le pasouk « Imberkukotai Telerhu ». D'abord, il nous dit le Rav Makadosh « Imberkukotai Telerhu ». Si on aurait voulu parler en hébreu correct, comment on aurait dû dire « Imberkukai Telerhu » « Chok » « Chokim » « Chokai » « Chokhem » « Chokhenu » Donc, si on parle de « Chok » « Pourquoi tu l'appelles ici « Chokah » ? » Il y a dans la Torah la distinction. Il faut savoir que Rabbi Yosef Jikatiliya dans son livre « Shahar et Hora » explique les significations dans la Kabbala entre Chok et Chokah « Chokah » Oui ? Alors, il dit « Imberkukai Telerhu » « Chokha » « Chokha » « Quelle est la différence entre Chokah et Chok ? » Il dit « Il dit » « Alors il explique « Regardez, je lis et j'explique « Chokha » 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 de l'homme se régal sur les nouveautés même si elles sont mauvaises regarde par exemple il y a quelqu'un qui va te dire oh là là j'ai une très mauvaise nouvelle à dire, qu'est-ce que tu fais ? est-ce que tu lui dis non, 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 surtout pas j'ai pas envie d'entendre, non, tu lui dis c'est quoi ? pourquoi tu lui dis c'est quoi ? tu devrais te sauver il dit là mais là un régal sur les nouvelles choses même si elles sont mauvaises donc c'est très dur quand quelqu'un il a étudié une Torah, il a entendu une Torah il la connaît c'est difficile d'approfondir dans un texte que tu l'as dit quelquefois tu prends pas un plaisir si par exemple je veux te dire essaye d'étudier Acharyo Jevetera et faire des rebouchings, c'est très difficile parce que le nefesh il veut pas découvrir puisque ses quotidiens de tous les jours déjà il est fatigué il veut pas chercher des profondeurs il veut pas chercher des diamants dans le texte alors Kadosh Baruch Hu nous dit je veux que tu sois en profondeur c'est une loi que tu dois écouter de la Torah et tu dois te fatiguer même dans quelque chose que tu connais quand quelqu'un il étudie la Torah même des textes qu'il connaît il se remet comme si c'était la première fois c'est là que Kadosh Baruch Hu il voit qu'il apprécie la Torah une fois il y a quelqu'un qui est parti chez le Rabbi de Kotsk un des grands chassidines il a dit au Rabbi Rabbi donne-moi un chemin dans la route d'Atashem donne-moi un Khidouche qui peut être pour moi qui peut me guider toute ma vie le Rabbi lui a dit un Khidouche il est revenu après 15 ans il a dit Rabbi donne-moi un autre Khidouche il a dit quoi ? ça ne te suffit pas le premier Khidouche que je te dis ? quand on voit les paroles des tzadikim dans Pirkei Avot tu vois ? Ouah Yahomir il disait on te donne une phrase qu'il disait toute sa vie il ne travaillait que là-dessus il attaquait d'un coin d'un autre coin d'un autre coin il dit pour du tzadik avec une phrase tu peux faire toute ta vie elle doit te guider toute ta vie l'homme dans son nez fêche il est fatigué il veut toujours des nouveautés il dit ça y est c'est un fatigue déjà je veux du nouveau tu sais pourquoi tu as te fatigue ? parce que c'est toi qui es vieux la torrelle est toujours fraîche tu peux toujours découvrir découvrir des paroles extraordinaires tu peux toujours dans quelque chose qui est tellement simple que tu le dis tout le jour tu peux découvrir des nouveautés extraordinaires j'ai raconté la semaine dernière que le Ben Israël c'était le jour du yurt de son papa il a dit à un de ses élèves donne-moi n'importe quel verset de la Bible je vais te le commenter 120 commentaires sur chaque verset que tu dis elle élève lui a dit poté arhédiyadéra vas-y le Ben Israël s'est mis debout il a mis son talit et pendant 4 heures il a dit délivré Torah sur le verset poté arhédiyadéra pour un tzadik qui est ma chaîne il essaye de découvrir le diamant de tous les côtés le faire briller voir comment il est avec cet aspect comment il est avec cet aspect la gueule raconte qu'il y avait un grand cuisinier à l'époque il savait faire du chou du chou mille nourritures différentes mille centres mille centres de plats qu'avec du chou la grandeur d'un chef c'est pas de de faire de la viande et du poisson c'est de prendre une base et de la faire en mille formes différentes c'est pareil le tzadik dans la Torah il te prend quelque chose que tu pensais que c'était basique c'est quelque chose tous les jours et il te montre le chidouche que tu n'as pas vu parce que le tzadik son seul objectif c'est de faire la volonté de son créateur et si mon créateur m'a dit d'étudier la Torah même ce que j'ai étudié hier je vais retrouver la force du chidouche Rabbeinu dans l'écouté Moharan plusieurs fois il dit alti et zaken ne sois pas vieux c'est quoi zaken ? vieux c'est pas l'âge qui définit la vieillesse c'est quand l'homme se dit j'ai plus rien à faire je ne suis plus productif à la société c'est là qu'il est vieux on peut être vieux à 30 ans mais on peut être un jeune homme à 100 ans quand tu as reçu sur toi tu as compris que ça y est tu as levé les mains c'est là que tu as vieilli ça c'est la vieillesse la vieillesse d'esprit et il nous dit il continue à Kadosh il nous a donné un cadeau dans la Torah d'oublier très intéressant quand quelqu'un il connait une notion de maths il a appris CE2 CM1 80 ans il ne va pas l'appliquer 80 ans après tu sais tout le monde il sait mais en Torah tu oublies après deux jours si tu ne fais pas pourquoi ? pour que tu trouves toujours le plaisir d'étudier la Torah pourquoi on a dit au pluriel si on parle de la Torah de la Torah on aurait dû dire c'est quoi la Torah écrite et la Torah orale la Torah écrite et la Torah orale sont deux sœurs insépables on ne peut pas étudier que la Torah écrite sans la Torah orale et on ne peut pas comprendre la Torah orale sans la Torah écrite c'est pour ça que c'est écrit au pluriel Rukotai Torah écrite et Torah orale dans la Masoret quand on voit le texte comment il est écrit le Rukotai alors il est écrit Bet Khet Kuf Taf Yuz tu aurais pu lire aussi Im Be Rukati Télého pas Im Be Rukotai Rukati c'est au singulier c'est pas au pluriel oui pour te dire qu'en réalité toute la Torah orale elle est dans la Torah écrite le gouvernement de Vilna quand il est arrivé à l'âge de 40 ans il a arrêté d'ouvrir des Gemaroth il a arrêté de lire le Zord il avait la Bible que la Bible jusqu'à la fin de sa vie et dans chaque lettre de la Bible il faisait rentrer toute la Torah tout ce qu'il a étudié jusqu'à 40 ans il essayait de le trouver dans chaque lettre de la Torah dans les Ta'ami c'est tellement profond la Torah toute la Torah il y a des Tzadikim qui ont trouvé tous les 613 mitzvot dans le mot Bereshit le Zohar Akadosh 70 commentaires qui connaissent Zohar sur le mot Bereshit le Ramchal il a fait un parallèle il a écrit 70 commentaires différents des Tikunim sur le mot Bereshit moi je vais écrire 70 Tikunim sur le mot Israël le dernier mot de la Torah Bereshit Israël il a fait Tikuné Zohar Akadosh sur le mot Israël il a écrit 70 Tikunim Yachar El etc beaucoup d'eux Od Remez le Ramro pourquoi s'écrit Berhukotai au pluriel au pluriel pour étudier la Torah quelques fois par jour et pas une fois Akadosh Baruch il a dit à Yoshoa au prophète Yoshoa l'étude de la Torah tout homme doit consacrer deux moments pour étudier la Torah minimum le matin et la nuit quand tu te lèves le matin tu comprends que tu ne peux pas commencer ta journée sans étude de Torah tu ne peux pas fonctionner dans ta journée sans la Torah et même le soir quand tu dors ta Nechama elle ne peut pas elle est alimentée que par la Torah deux fois tu étudieras la Torah la journée et le soir et pourquoi dans la Maçorée tu as dit Berhukati pour te dire que dans une journée tu dois faire Berhukotai Berhukati c'est le jour une unité de jour qui fait 24 heures deux fois d'études minimum les 12 heures de la journée et la nuit plus que ça encore il nous dit encore tout ça c'est un premier commentaire deux choses on doit être tous préparés quand on étudie la Torah à la transmettre la force de la Torah c'est dans la transmission même un homme qui n'a pas eu le mérite d'étudier dans une yeshiva d'être rabbin d'être là d'enseigner il a un rôle de transmetteur tu peux toujours l'étude de la Torah que tu as étudiée la transmettre à tes enfants à ta femme à tes parents à tes amis tu peux rentrer par exemple tu peux te faire tous les jours tu es au travail avec tes collègues avant de manger tu dis je vais te dire un petit Dvar Torah tu dis un petit résumé de ce que tu as étudié le matin tu es devenu un associé d'Hachem tu es un des transmetteurs de la Torah tu transmets la Torah c'est facile tout homme peut transmettre il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir honte il faut transmettre ça c'est la force de la Torah alors il te dit Inber Nukotai au langage du pluriel tu étudieras pour toi tu vas faire étudier d'autres tu transmettras ton étude celui qui étudie la Torah pour la transmettre il n'oubliera pas celui qui étudie que pour soi il oublie celui qui transmet c'est plus difficile il n'est pas égoïste il veut donner ce bonheur il a goûté un bon vin qu'est-ce qu'il fait il veut le goûter avec ses amis pour qu'eux aussi plus s'apprécier il veut leur faire plaisir il veut leur découvrir quand tu as aimé tu as vu quelque chose de beau tu essaies de le partager avec d'autres ça te fait plaisir même dans la Torah tu as entendu une phrase extraordinaire qui t'a fait plaisir qui t'a ramené vers Hachem qui t'a fait vibrer ton coeur pourquoi tu ne voudras pas la partager avec un ami c'est pour ça c'est au pluriel tout homme peut être un des transmetteurs de la Torah c'est pour ça que la Torah dans le Kriach Emma il a dit tu transmettras à tes enfants tu parleras de paroles de Torah le matin quand tu es assis chez toi à la maison quand tu te lèves et le soir quand tu reviens et pourquoi il a dit à l'Ira pour te dire que même quand tu vas dans la route dans le chemin tu dois apprendre la Torah aujourd'hui on a une génération magnifique avec la technologie d'aujourd'hui tu rentres dans ta voiture mets toujours dans ta voiture un petit disque entendre un petit Dvart Torah entendre quelque chose même quand tu vas dans la route tu montres que Hachem est devant toi dans toutes les routes que tu as ça c'est un des commentaires un des 42 que Rabbi Chaim Benatar a dévoilé c'est extraordinaire celui qui lit les paroles de Rabbi Chaim Benatar c'est comme si tu lisais du Zohar ça te rapproche à Hachem tu sens l'amour de la Torah dans chaque phrase tu sens que Rabbi Chaim Benatar avant de tremper sa plume dans l'encre avant d'écrire un mot il disait Hachem je veux que ces paroles elles rentrent dans le cœur d'Israël les attachés misqués d'étudier la Torah qu'on soit tellement proche de Hachem Benatar collé à lui comme que l'angle est collé à la chair comme ça on soit proche de Hachem Benatar Hachem Benatar je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée